C'est qui Lorraine ? C'est une jeune conductrice de BMW qui a réussi dans la vie. Qui est Lorraine ? C'est une jeune, enfin jeune, tout est relatif, donc une escrimeuse de haut niveau, une athlète, une étudiante en droit aussi, une amie, une petite amie, une gentille soeur, et une fille adorable aussi. Je suis escrimeuse, épéiste, professionnelle, et du coup je me prépare pour les Jeux Olympiques de Paris. J'ai 29 ans, et ça fait exactement 24 ans que je fais de l'escrime. On peut dire que c'est toute ma vie. Là je suis en vacances, même dans ma tête, je prépare déjà la suite, et plus que la suite, la victoire. Paris 2024, oui, ça se joue aujourd'hui, parce que du coup avec le Covid, les Jeux ont été décalés. Ça veut dire qu'il ne nous reste qu'une année pour être prêtes physiquement et mentalement, alors que d'habitude on a toujours deux années pour se préparer, donc on prend un peu une année de battement, et une année où vraiment là on commence à mettre la machine en route. Et du coup là, la machine doit être mise en route dès septembre. Donc oui, ça se joue dès maintenant. Si on attend, c'est trop tard. Ce qui m'amène à Martinique, c'est ma famille, mes amis, les vacances, le paysage, la fraîcheur, la plage, la mer, les poissons, la nature, les glaces, les fruits. Là, je roule une BMW, pardon, c'est la 120D je crois, c'est la série 1 version sport. Enfin, c'est comme ça que je la consens en tout cas. Comment ça se fait que je roule cette voiture ? BMW a eu vraiment la gentillesse de me prêter cette voiture, pour que je puisse me déplacer et profiter pleinement de mes vacances en Martinique. Et vraiment, j'en suis plus que ravie. C'est la première fois de ma vie que je roule une BMW, que je roule aussi une automatique. Et franchement, ça change la vie. Franchement, on a fait toutes les routes. On est allé dans la montagne, enfin dans la montagne, dans la forêt. Là, les routes, c'est des serpents. On a fait les bords de plage. J'ai déjà conduit en Martinique avec une voiture classique. Et que ça monte, ça descend, il y a des virages tirés. Franchement, c'est pas facile. Avec l'ABM, j'ai l'impression que ça glisse tout seul. J'ai moins peur de conduire, alors que j'ai hyper peur de conduire ici. Parce que j'ai pas l'habitude. Mais là, même s'il y a une voiture qui arrive en face, ça freine bien. Il y a des feux dans la nuit. Ce sont des feux directionnels, donc ça éclaire quand ma voiture, elle tourne. Les feux, ils tournent aussi, donc ça me permet de bien voir la nuit. Et ça, c'est top, parce qu'il y a des passages où c'est pas du tout éclairé la nuit. Donc d'avoir des feux directionnels, c'est vraiment top pour moi en tout cas. Franchement, on peut rouler partout, partout. Mais même quand je vais me coucher, elle vient dormir avec moi. Etienne, il dort sur le parking. Elle me suit partout. On a fait toutes les routes avec elle. On n'a jamais eu de problème, franchement. Elle tient toutes les routes, que ce soit en montée, en descente, que ça tourne sec à gauche ou sec à droite. Que ce soit à 10 km heure ou à 110 km heure. Bon, 90 km en Martinique. Elle ne nous a pas lâchés. Elle est là, présente, tranquille, elle fait son petit chemin. Comme on dit avec modération, parce que les routes sont assez dangereuses quand même. Mais elle a été testée une fois, là, ou deux fois, en mode sport. Voilà. On va dire qu'elle est bien présente, quoi. Déjà rien qu'à l'allure, physiquement, elle est un peu agressive, quoi. On la voit, il ne faut pas rigoler avec elle. Mais quand on met le mode sport, déjà, le bruit change. Le moteur, enfin le volant, pardon. Il est plus dur à conduire. Enfin, on ne peut pas trop ça. Je pense que c'est exprès pour éviter de déraper. Le volant, il est beaucoup plus fixe. Alors, quand on est arrivés chez ma mamie, c'était les enfants, mes tantes, mes enfants, qui étaient là. Elle est trop belle. Est-ce qu'on peut l'essayer ? Est-ce qu'on peut l'essayer ? Et il y en a qui sont montés dans la voiture, qui sont montés derrière le volant, qui ont regardé, qui ont un peu tâté la bête. Et ils étaient tous contents. Et puis, quand on est sur la route, surtout, il y a plein de gens qui se retournent, qui regardent la voiture. On les voit tourner la tête, baisser les fenêtres. Mes petits frères et sœurs, ils sont comme des rois dans la voiture. Ils sont trop contents. Franchement, elle attire le regard. En même temps, elle est bleue. Et avec les couleurs de la Martinique, elle passe super bien. Enfin, ça fait vraiment... Ça leur rend encore plus belle, en fait, d'être en Martinique, je crois. La même voiture à Paris. Je ne sais pas si les gens se retournent positivement. Ah mais, moi, je l'ai dit, je le redis, ils ne vont pas revoir la voiture. Elle rentre à Paris, là. On en a parlé avec Etienne, on est d'accord, on la ramène. On va finir notre vie avec, elle et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada